et c'est le tout le monde dans cette vidéo on va tester de différentes billes que j'ai trouvé sur ebay donc ça c'est des roulements je crois des billes comme ça mais c'est en métal et là nous avons les devastateurs on va voir la différence qui est entre les deux donc dans un premier temps ce que j'ai remarqué c'est ils ont du mal à rentrer dans le barrier donc il faut forcer un peu quand même tandis que les les dévastateurs et ont assez facilement donc ça c'est déjà un point négatif je pense que ça va impacter sur la performance en fait donc on va voir ça est ce que j'ai remarqué avec ces billes il ya un avantage c'est le fait que une fois que vous les avez mises les dévastateurs ils rentrent vraiment sans difficulté c'est limite on pourrait les faire tomber comme ça juste en tournant le barrier enfin c'est une façon de parler bien sûr donc je vais faire ça avec une cartouche neuf et bien évidemment donc j'ai mis des chiffons donc là je suis à 10 m l'autre chiffon j'ai mis c'est pour cinq mètres on voit que la balle est là vraiment du mal et la tendance à redescendre c'est possible c'est bien ça a déformé un peu ici on voit que ça a creusé là par contre ça a creusé ouais c'est pas trop mal là pas trop mal alors on va essayer à 5 mètres pour voir ce que ça dit donc c'est parti pour une autre tentative je vais tirer au dessus c'est pas trop mal donc c'est pour vous dire que surtout pas tirer sur les gens avec ça c'est je vais essayer de tirer une troisième pour voir ce que ça dit c'est jamais donc je vais faire à 5 mètres encore c'est pas une arme de précision donc tirer ici donc on voit que ça part pas toujours assez bien ça creuse pas assez comparé au premier tir en moi je vais essayer avec les dévastateurs donc on va faire un tir à 10 mètres donc je vais essayer de tirer sur l'autre côté c'est possible pour que je puisse les repérer putain la vache ça part fort là par contre donc pour être honnête il n'y a pas grande différence hormis juste le fait que les dévastateurs creuse un peu plus et là on voit plus que ça donne plus le choc en fait que d'essayer de pénétrer la ferraille en fait voilà comme là vous pouvez le voir que ça a bien déformé ce que je peux essayer de faire c'est de tirer pareil avec les dévastateurs ah oui faudrait que je tire à 5 mètres aussi on va voir ce que ça donne je vais tirer un peu plus beau j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande différence en fait faire comme ça ainsi si ça creuse un peu plus là déjà oui là j'ai remarqué que ça enlevé la même la peinture tandis que celle qui sont entièrement en ferraille donc ça n'a pas fait grand chose en fait comparé au dévastateur voilà si ça creuse plus même la peinture et la tendance à craqueler là dessus voilà j'avais dit que j'allais essayer de tirer ici sur le côté c'est ce que je vais essayer de faire je suis pas sûr que j'y arriverai mais on va essayer à 5 mètres évidemment bah franchement ça creuse là ça rigole pas c'est pour ça que les balles en acier je vous conseille juste de les garder et débrider votre barrière comme ça quand vous allez tirer avec des dévastateurs ça sera plus dangereux quoi voilà comme je disais vraiment jamais tiré sur des personnes avec ça parce que mon avis il va se passer quelque chose je sais pas si j'ai l'impression je vais essayer de vous zoomer sur l'impression que la ferrée il a craquelé un petit coup je sais pas si on voit c'est peut-être juste une impression mais ça doit être la peinture je pense ouais on voit là quoi alors par contre ce qui peut être bien avec ces balles l'avantagent vous pouvez acheter une petite quantité à force de les faire rentrer sortir comme ça bah les balles dévastateur et vont on va dire ça va faire comme un petit débridage du du barillet en fait donc ça évitera de ralentir la balle en fait on sent qu'il a plus de pêche quand même avec ça je me suis dit je l'ai débridé mon pistolet ou quoi mais en fait non non c'est en fait c'est grâce à ça en fait vous faites ça vous le rentrez vous le sortez complètement les balles et voilà donc je pense que ça sert à tirer avec des balles comme ça surtout vu le prix que ça représente donc fait vraiment attention avec ça ne visez surtout pas la tête des gens parce que avec ça vous voulez tuer du premier coup je pense c'est pas discutable je pense voilà quoi surtout si vous enfin dans tous les cas même si vous tirez à 10 m à mon avis il ya moyen que vous le tuer si ça rentre dans l'oeil ou dans le coup que ça touche l'artère je vous garantis il sera mort le gars je pense à voilà vraiment fait pas n'importe quoi avec ça c'est pas un joué donc faites vraiment attention avec ça alors je ferai une vidéo je sais pas si elle sera déjà faite ou elle sera en cours de préparation je vais faire un débridage du hdr donc il faudra juste retirer une pièce ça sera pas très compliqué à mon avis voilà j'ai réservé une petite surprise pour ceux qui regardent en entièrement ma vidéo donc ce que je vais faire je vais tirer avec des ballons caoutchouc donc ya pas de billes métalliques à l'intérieur donc je vais tirer sur le cache en plastique du pc et sur le verre on va voir ce que ça fait j'ai essayé de faire ça à cinq mètres on va voir ce que ça fait ça le dénia pas et ça c'est seulement des ballons caoutchouc donc ce qu'on va faire aussi donc comme je disais je vais essayer de faire sur du verre on va voir si ça résiste ouais c'est à cinq mètres c'est parti je crois qu'il a raté l'épaisseur tu as c'est bizarre ça résiste assez bien le vert quand même par contre oui c'est du verre assez si on compare à ça ça fait le même épaisseur donc évidemment si je mettra des dévastateurs à savoir ça va l'exploser et je vais prendre des balles semi métal caoutchouc et on va tester ça non même pas même pas l'enfuir il résiste il résiste à les cinq mètres au lieu de 10 précédemment il a raté ça ricoche bon moi je pense qu'il va falloir passer au hd au dévastateur l'eau pas trop le choix et on passe au dévastateur c'est parti les dévastateurs j'ai raté j'y crois pas on voit là à 10 m ça pète le vert facilement voir ce que ça dit c'est du vert trompé évidemment voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme d'autres tests on va maintenant vous savez ce qui reste à faire une fois que le cadavre est mort maintenant vous savez ce qui reste à faire une fois que le pc est mort on se déchaîne dessus déjà vite sans déconner ça part vite je me suis loupé beaucoup non rester une encore on va faire la roulette russe merci d'avoir regardé la vidéo en bas c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des lacs et vous abonner si vous voulez d'autres contenus comme celui-là et je vous dis ciao